Bien, bonjour Le Béarn et bienvenue à tous pour cet atelier. Nous sommes ici dans une ville exceptionnelle avec son château qui prend pleinement la dimension historique de siège des souverains de Navarre au XVIe siècle. Et Pau a été ce centre politique et intellectuel de premier plan. L'histoire paloise a été effectivement durablement marquée par la naissance d'un roi, le futur Henri IV, en 1553 dans le château royal. Et avec la fin de l'indépendance béarnaise en 1620, Pau perdra peut-être de son influence, mais il restera à la tête d'une province largement autonome jusqu'à la Révolution. C'est au XVIIIe siècle que naîtra le palois Jean-Baptiste Bernadotte, roi de Suède et de Norvège de 1818 à 1844. Et la belle époque marquera justement un nouvel essor pour Pau et son ouverture internationale avec l'afflux de visiteurs britanniques. Et aujourd'hui, l'occasion est d'ouvrir ce débat à travers les relations avec nos voisins irlandais. Alors, les bienfaits du climat palois ont été décrits par de grands écrivains anglophones. Et Pau a su se transformer avec la construction de villas, de palaces, d'équipements publics, bains, casinos, funiculaires. Et Pau deviendra une grande capitale d'aéronautique sous l'influence, bien entendu, des frères White. Alors, je vous rappelle ces éléments, ce contexte historique pour réfléchir ensemble sur la façon dont finalement le Béarn, ici dans les Pyrénées-Atlantiques, il est encore possible de faire grandir l'innovation. L'innovation avec nos voisins irlandais, et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour permettre la compréhension auprès de participants qui seraient anglophones. Alors, je tiens à remercier l'ensemble des participants d'avoir répondu à cette invitation. Je vous propose pour explorer ce sujet d'abord un petit détour historique, en nous replongeant dans les chemins de mémoire et le rayonnement intellectuel de Pau, au-delà des mers et au-delà des océans. Puisque cette ancienne principauté souveraine du Béarn a été extrêmement ouverte à l'Europe du Nord. Et on va réfléchir ensemble comment, avec l'Atlantique Nord, et plus particulièrement avec l'île d'Emeraude, qui est l'Irlande, un pays dans l'Union européenne, dans la zone euro, comment il est possible peut-être aujourd'hui de recréer des passerelles. Pau a été bien entendu marqué par la réforme protestante, par ce courant qui venait d'Europe du Nord. Et plus tard, je l'ai mentionné en introduction, ce sont aussi des contacts avec des royaumes, avec des cités marchandes, de la Ligue Antéatique et des compagnons d'armes de précisément la période napoléonienne, qui rentreront dans la postérité en participant à plusieurs dynasties, Bernadotte en particulier, pour ce qui concerne la Suède. Alors, le Béarn effectivement a beaucoup attiré d'aventuriers, je dirais d'aventuriers de l'esprit. Dans le Berceau et dans la ville d'Henri IV, laboratoire avec son édit de tolérance, laboratoire d'idées, nous allons regarder ensemble comment créer des passerelles avec les côtes du pays du trèfle. S'ouvrir sur la mer, c'est s'ouvrir sur un vaste mouvement d'échange humain. Et Pau a été, on l'a peut-être oublié, une terre extrêmement précursrice, précursrice d'un sport que vous connaissez sans doute et qui fait la fierté de la section paloise en Pyrénées-Atlantique, c'est le rugby. Après le Havre et Bordeaux, Pau est la troisième ville majeure à accueillir le rugby en France. Et le stade palois a une histoire extrêmement riche depuis 1899. Et c'est un élément que je mentionne pour signaler les relations avec nos amis celtiques, avec les traditions qui sont aussi, ces traditions sportives, qui sont bien entendu aussi extrêmement vivantes en Irlande. Et donc, ça monte aussi le lien que le Sud-Ouest peut également développer avec nos amis irlandais. Alors, il y a une ouverture avec l'Irlande et peut-être aussi avec ses diasporas. Je mentionne ici l'exemple de la diaspora irlandaise, qui est une communauté d'investisseurs extrêmement présente, toujours aujourd'hui à New York. Et le Béarn a bien sûr été extrêmement ouvert à des échanges avec l'ensemble des nations anglophones du Commonwealth. C'est la grande notoriété de ces villas anglaises du 19e siècle. C'est aussi des échanges académiques, des échanges universitaires qui ont été encouragés avec l'établissement de l'université et l'arrivée également d'intellectuels. Et c'est la possibilité aussi, après la chute de Napoléon, de pacifier les échanges européens, les relations avec l'Europe du Nord. Et un autre élément qui va peut-être attirer et ouvrir les portes de la ville, c'est bien sûr ces tampionniers de l'aviation. C'est la belle époque, ce sont les frères White. Et peau rayonne également sur la côte est des États-Unis, à cette époque. En Caroline, où se développent les premières expérimentations avec ces tampionniers de l'aviation, qui naissent aussi au contact de rivières, d'abord dans des hangars à bateaux, avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Et l'économie du bois sera aussi un élément extrêmement fort des échanges avec l'Irlande. Je pense que cette économie circulaire, comme elle est portée aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, pourrait également relancer des liens, encourager aussi des dynamiques collaboratives avec des communautés irlandaises au-delà des mers, à l'étranger, je pense à la communauté irlandaise de New York, dans les fintechs, mais qui travaillent aussi sur des monnaies alternatives et qui travaillent sur de nombreux nouveaux vecteurs d'échange. Alors, des vecteurs d'échange et des monnaies, il y a eu un écrivain extrêmement précurseur qui a mis un peu la voix sur ces sujets, ces sujets d'ouverture maritime, d'ouverture sur les océans, c'est Victor Hugo, à travers une œuvre qui s'appelle « Les travailleurs de la mer », dans lequel Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan. Cette figure est assez originale, puisque ce souverain océanique refuse le droit à l'entrée de l'or et de l'argent dans son royaume sans son autorisation. Et la seule monnaie autorisée est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Avec les Pyrénées-Atlantiques, je pense qu'on en sait quelque chose. Alors, les huîtres, qui sont aussi importantes, ont rayonné et ont fait vivre un arc atlantique extrêmement important, puisque des ostréiculteurs sont aussi allés tenter leur chance et valoriser ces fameux coquillages. Certains ont racheté de petites exploitations et ont voulu créer Sophie Selfish, la société franco-irlandaise. Alors, pour vous donner quelques chiffres, on considère aujourd'hui que 86 % des huîtres irlandaises sont exportées vers la France. C'est un processus relativement long. Trois à quatre années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Le coquillage, l'huître, est donc extrêmement convoité, à la fois en France, dans le Béarn, mais aussi avec nos amis et nos voisins d'Irlande. Alors, l'ostréiculture ne s'invente pas, c'est un processus relativement long et l'Union européenne a fortement encouragé, subventionné le développement de cette activité. Ce qui montre vraiment l'opportunité que les Pyrénées-Atlantiques peuvent avoir de développer des ponts, de développer des échanges avec l'ensemble des partenaires de l'Union européenne. Ce partenariat européen, je vous parlais aussi des dynamiques interceltiques avec la section paloise qui a fait naître une passion pour le rugby à Pau. Il y a eu, bien sûr, d'autres contacts. Je veux parler de cette dynamique acier pyrénéen, charbon irlandais et gallois. C'est un formidable arc atlantique qui s'est développé et qui a permis aussi d'entraîner sur son sillage énormément de ports secondaires de l'Atlantique, pas seulement en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Bretagne. Je voudrais citer l'exemple du bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire dans la région des Pays-de-la-Loire. Et ces échanges maritimes avec l'Irlande, mais aussi avec le Pays-de-Galle, je pense au charbon. Peut-être que vous connaissez les charbonniers de Jersey, qui étaient ces bateaux qui transportaient du charbon le long de l'axe transmanche, mais aussi de l'axe atlantique, ont été ce formidable dynamisme pour le développement du Berne. Alors ici, on observe cette grande rivière avec bien entendu un trait d'union avec la montagne et la ressource en bois qui doit nous inspirer aujourd'hui à vraiment porter cette dynamique d'économie circulaire, qui peut être extrêmement positive avec nos amis celtiques, avec nos voisins irlandais. Alors, POU, c'est aussi une histoire de résilience, c'est aussi une histoire de résistance. Et je voudrais rappeler la contribution qui a été jouée, notamment dans l'ombre de la Free French Banking, cette banque de la France libre qui a permis de transporter des fonds, de transporter du courrier, qui encouragera particulièrement l'établissement des premières dépenses de guerre et des avances consenties par la Grande-Bretagne à la France libre lorsque, loin de Vichy, le général de Gaulle s'établira à Londres avec une constellation, un vaste réseau de résistances à l'aider à la fois dans la France occupée, mais également en territoire libre, avec des échanges au-delà des mers et au-delà des océans. Je voudrais aussi rappeler finalement le passage d'un écrivain en Nouvelle-Aquitaine qui a aussi beaucoup marqué les esprits, c'est un prix Nobel de littérature, c'est Samuel Beckett, qui a aussi beaucoup illustré les liens de solidarité qui se sont créés, et en particulier avec la Croix-Rouge irlandaise. Je crois que Samuel Beckett nous ouvre aussi une piste extrêmement intéressante à explorer pour constituer un bel écrin de solidarité et d'échanges collaboratifs, de partage avec le pays du trèfle. Alors aujourd'hui, le contexte du Brexit, le contexte des frontières que Pau connaît bien en son histoire, revient sur l'actualité, puisque ce sont des ports qui s'interrogent sur la façon dont on peut reconnecter aujourd'hui de nouvelles autoroutes de la mer, et il est vrai que les Irlandais, les transporteurs irlandais, cherchent à contourner le Royaume-Uni pour entrer dans l'eurozone. Et c'est un élément extrêmement important qui peut peut-être permettre aux Pyrénées-Atlantiques de constituer une nouvelle porte ouverte entre à la fois la France, mais aussi l'Espagne. Alors, l'ouverture peut-être sur ces grandes aventures maritimes a été fortement stimulée par une ville qui a connu comme peau un grand rayonnement intellectuel, c'est Venise. Venise qui a marché sur les traces de Marco Polo, puisque pour notamment développer son arsenal maritime, Venise a été la première place pour l'échange de parts dans les navires, et les marchands du grand commerce y échangeaient des participations dans des galères divisées en carats et mises aux enchères, ce qui a permis un développement exponentiel de Venise. Alors, Venise est aussi une histoire du commerce avec le Levant, avec les comptoirs de l'Empire ottoman, de la sublime porte, et je voudrais rappeler un épisode qui a peut-être été oublié, ce sont des cargaisons humanitaires qui ont été envoyées par le sultan à destination de l'Irlande, pendant l'épisode qui a marqué la grande famine dans l'île d'Emeraude. Et voyez, ces cargaisons ont à la fois traversé la Méditerranée et ensuite l'arc atlantique, ce qui montre l'élan exceptionnel de solidarité qui peut exister entre les peuples et que nous avons à faire vivre dans la grande famille européenne. Un élément aujourd'hui important, c'est peut-être comment finalement il est encore possible de partager de la prise de risque et de l'inclusion financière. C'est un sujet qui revient à la table de grandes institutions multilatérales. Je pense en particulier à Christine Lagarde, qui avait présenté en 2016 au Forum économique de Davos une étude qui venait de ses services au FMI et qui avait présenté l'impact profond des technologies blockchain sur l'économie mondiale et le pouvoir que celles-ci peuvent apporter pour renforcer l'inclusion financière. Un autre appel, c'est celui d'un diplomate qui, dans les colonnes du Irish Times, sous la plume de Jean-Yves Le Drian, a véritablement porté un plaidoyer extrêmement ambitieux. Ce plaidoyer, il apparaît sur l'affiche que vous avez ici. C'est un appel en faveur qui s'intitule « France, votre plus proche voisin » et qui vise peut-être à recréer de nouvelles relations, de nouvelles passerelles d'échange avec notre voisin irlandais dans le contexte du Brexit et de faire de l'arc Atlantique, une nouvelle porte d'entrée. Ce sont des opportunités pour la Nouvelle Aquitaine, pour cette grande région et plus particulièrement pour le Béarn. Je crois que les Pyrénées Atlantiques peuvent effectivement recréer ces liens, ces liens d'ouverture, ces liens d'ouverture transatlantique avec l'Irlande, mais aussi avec l'ensemble de ces diasporas. Quel financement innovant pour demain ? C'est précisément le sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisque la présentation qui va vous être faite au sujet des news banks est de précisément rentrer sur ce sujet de banques participatives portées et gérées par des jeunes nés en Irlande. Je vous parlais de la communauté irlandaise de New York, ces temps pionniers de l'aviation qui ont fait de Pau une grande capitale de talent, une grande capitale d'innovation ouverte vers les découvertes. Je voudrais vous rappeler que de grandes compagnies aériennes sont aussi présentes dans les pays du Golfe et que la diaspora irlandaise est aussi extrêmement dynamique dans ce domaine. Elle a une présence à la fois au Moyen et en Extrême-Orient. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays du Golfe Persique et à ce titre, j'ai pu découvrir des clubs, des représentants de la diaspora irlandaise extrêmement actifs, extrêmement mobilisés jusqu'à l'Australie. Ce qui montre encore une fois ce grand passé pionnier d'aéronautique est précisément peut-être un élément d'inspiration extrêmement fort pour la prospective du territoire. Alors dans la vision irlandaise et approchons le sujet ensemble des Youth Bank, l'idée est vraiment faite que pour faire germer des talents et des innovations, l'argent est là pour investir et pour créer. C'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et de transformer les visions en réalité. Alors comment effectivement appréhender, découvrir le modèle irlandais des Youth Bank et débattre de son ouverture paloise ici dans le Béarn ? Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une Youth Bank ? Qu'est-ce qu'une Youth Bank ? Est-ce un petit coin d'Irlande à Pau ? On va le découvrir ensemble. Dans l'immédiat, je voudrais aussi vous recommander une petite vidéo qui s'intitule en anglais What is a Youth Bank ? Et c'est un véritable outil qui vous permet de découvrir l'articulation, la façon dont se développent les Youth Bank et quelles sont les dynamiques mises en place dans les territoires à l'échelle de collectivités, d'écoles, d'établissements scolaires éducatifs et quels ont été les partenariats locaux qui ont le mieux marché. Alors il y a ici le lien, mais je transmettrai l'ensemble des planches aux participants à cette vidéo conférence. Vous aurez accès à l'ensemble des ressources et des références mentionnées ici, comme cette vidéo que je vous invite à consulter sur YouTube. Rappelons peut-être la genèse des Youth Bank. L'idée est née dans l'île d'Emeraude, en Irlande, dans les années 90. Cinq organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent et collectent des fonds à hauteur d'un million de livres, à la fois pour porter des projets, mais ces derniers étaient uniquement portés par des jeunes avec une vocation citoyenne. C'était l'un des filtres et ces Youth Bank ont véritablement eu comme objectif d'être des banques participatives gérées par des jeunes entre 20 et 25 ans. Mais des référents plus âgés peuvent venir en appui. Ce qui montre effectivement l'ouverture qui pourrait se faire sur le territoire, peut-être en orientant aussi ce dispositif à titre d'expérimentation avec l'émission locale, mais peut-être aussi avec l'enseignement supérieur. Et je pense en particulier à l'université. Les Youth Bank en Irlande, et ça fera le lien avec la ville d'Henri IV, ont eu une intuition exceptionnelle qui a été de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre et créer cette nouvelle génération de Merchant of Peace and Prosperity, ces marchands de paix et de prospérité, et donc véritablement œuvrés en faveur du dialogue, des cultures, mais aussi des communautés. Et donc le dispositif de Youth Bank, cette banque participative portée par des jeunes pour des jeunes, a pour objectif de réconcilier des catholiques et des protestants. Et ça a été une contribution souvent oubliée dans le processus de paix à travers les accords du vendredi fin. Je pense que Pau pourrait en France être un formidable laboratoire au regard de son histoire liée à la réforme protestante, liée aussi à la résilience de la ville, qui a su en permanence innover, qui a su en permanence se réinventer dans des périodes de crise, dans des périodes de mémoire des conflits. Alors comment qualifier finalement les Youth Bank et comment fonctionne-t-elle ? Il existe à Pau un organisme qui s'appelle le Crédit Municipal, Crédit Municipal de Pau, qui a un rôle historique de présurgage. Les Youth Bank sont plutôt, à la différence, une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents, porteurs de projets innovants. Et il ne s'agit en aucun cas de doublonner les dispositifs déjà existants. J'ai mentionné le Crédit Municipal de Pau. Il y a aussi des réseaux de business angels très actifs. Il y a également de nombreux acteurs qui existent, structures philanthropiques, associations, des banques dans le secteur mutualiste, dans le secteur coopératif, des structures type Rotary, Lyon's Club, qui aident déjà des projets portés par des jeunes. Et enfin, de nombreux dispositifs d'appui à l'innovation, publique ou privée, sans oublier le rôle des collectivités. Les Youth Bank se veulent vraiment complémentaires de tout ce qui existe déjà et se proposent d'être une véritable porte d'entrée pour encourager la création de valeur des jeunes générations. Il s'agit, à l'image des jeunes chambres économiques, de se former par l'action. Un autre élément qui permet de bien saisir en quoi les Youth Bank sont une piste de réflexion menée en complément de l'action conduite par les acteurs territoriaux et européens, il y a principalement cinq missions qui structurent les Youth Bank. D'abord, vous l'avez bien compris, c'est la mise en relation entre des jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Après, si certaines Youth Bank, telles qu'elles sont déclinées, sont un peu plus solides dans leur structure, elles pourront aussi proposer une aide financière avec une commission d'attribution de ces financements qui sera véritablement construite par les jeunes, qui vont construire leur propre doctrine d'investissement. Il est possible également pour les Youth Bank d'être un véritable incubateur de l'engagement et d'offrir des ressources, des liens qui pourraient justement aider. C'est à la fois des conseils personnalisés, des orientations vers des organismes, la mise en relation avec des mentors, des parrains. Si le mécénat financier n'est pas tout à fait, est un peu plus lourd à activer, il y a aussi un peu plus simple le mécénat de compétence. Et donc, la Youth Bank se veut davantage un lieu de ressources qu'un fournisseur de ces conseils, car les dispositifs sont déjà extrêmement nombreux. Enfin, une action de sensibilisation importante auprès des écoles, les lycées. Et je pense qu'aujourd'hui, une ouverture pourrait aussi se faire en direction des universités. L'entrepreneuriat des jeunes et ses besoins est un sujet qui foisonne, qui suscite également de nombreuses études sociologiques. Ce qui est intéressant, lorsque des études en particulier ont été réalisées sur ce finançant par la foule qu'on appelle le crowdfunding, on a remarqué que 39 % des crowdfounders se disaient certes intéressés pour participer financièrement à des plateformes, pour aider des projets, mais voulaient en fait aller beaucoup plus loin et y participer en termes de conseils, ce qui montre peut-être d'autres chaînes de valeur à trouver, d'autres dynamiques collaboratives pour des jeunes pousses technologiques, des pépites béarnaises, des acteurs du territoire qui auraient de nouvelles idées sur l'économie circulaire, sur la blue economy, l'économie verte, les nouvelles technologies. Et c'est peut-être ça qui pourrait aussi être extrêmement positif, stimuler le capital humain béarnais. Alors, il y a aussi des données un peu plus larges qui ont été réalisées par l'INSEE sur l'entrepreneuriat des jeunes et des besoins. On considère aujourd'hui que 50 à 60 % des jeunes béarnais ont l'intention de créer une entreprise. C'est un élément extrêmement important qui peut effectivement pousser des acteurs à accompagner ces jeunes en quête de prestations de conseils. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a trois principaux freins majeurs. D'abord, le manque de communication et en particulier l'essoufflement, le manque de dynamisme que ressentent les jeunes vis-à-vis des circuits bancaires classiques. Enfin, il y a, on observe, un manque de transition expérientielle entre l'âge adulte et la période de fin d'études et l'adolescence. Et troisième faiblesse, talon d'Achille, c'est le manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Alors, de nouveaux défis pour le territoire béarnais existent, ils sont nombreux. Dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir à la façon dont le e-commerce, dont la révolution numérique modifie en profondeur nos relations collaboratives, nos relations avec les gens. Je voudrais aussi vous dire que finalement, la vision de l'entrepreneuriat, elle évolue peut-être sur la place que peuvent jouer aussi de nouveaux vecteurs d'échange, de monnaies alternatives. Je vous parlais de l'intuition de Victor Hugo qui imaginait le coquillage comme une monnaie. Le cori a été un coquillage utilisé comme monnaie en Afrique et au Moyen-Orient et dans l'océan Indien également. Alors, les use banks, comment bien comprendre leur fonctionnement et leur articulation ? Il y a de façon atypique des golden rules, des règles d'or qui permettent de structurer le fonctionnement de ces structures. Ces golden rules, il serait un peu long à tout énumérer, mais je vous propose de retenir les principales. Il est important de bien considérer que les use banks doivent être gérées et créées par des jeunes. C'est un élément fondamental, même si des coaches, des tuteurs, des entrepreneurs pourront aussi les aiguiller, les accompagner, mais sans jamais les influencer. C'est l'exercice extrêmement délicat et c'est ça l'innovation des use banks en termes de design social. C'est la gouvernance qui est extrêmement novatrice. Je précise également que pour réussir l'architecture des use banks, il faut, comme il en existe en Irlande, mais aussi au Royaume-Uni, il existe aussi des confédérations, confédérations des use banks, qui sont aussi là pour appuyer les différentes expérimentations menées dans les territoires. Elles sont là aussi pour développer des relations institutionnelles, organiser peut-être des liens qui pourraient se développer avec des fondations, des mécènes, des investisseurs locaux. C'est un élément important et ce sont véritablement ces structures de support qui font vivre le réseau des use banks dans l'île d'Emeraude en Irlande, mais aussi au Royaume-Uni, en Écosse, en Angleterre et dans le Pays de Galles. C'est peut-être un élément extrêmement important pour réfléchir à l'alchimie qui pourrait fonctionner dans le Béarn. Les Béarnais aiment également avoir des outils et des méthodes. C'est pourquoi un petit ouvrage d'innovation a été aussi créé pour permettre à tous les acteurs pyrénéens de s'approprier le sujet. Je serais très heureux de remettre à l'ensemble des participants une copie de cet ouvrage que j'ai co-écrit grâce au déplacement à Paris du fondateur Irlande des use banks qui est venu il y a quelques années et qui a lancé une formidable dynamique. J'ai voulu offrir un contenu francophone qui permette véritablement de transmettre sa pensée et de s'approprier ce concept et de débattre de son opportunité d'expérimentation paloise ici dans le Béarn. Ce livre blanc est accessible à tous. Je vous invite à en prendre connaissance, à réagir si vous avez des questions. L'idée est véritablement de faire vivre un laboratoire d'idées. Je pense qu'il y a beaucoup de leviers à imaginer, peut-être en partenariat avec le Crédit municipal de Pau. En tous les cas, c'est un élément extrêmement intéressant et stimulant que je vous propose d'explorer. Il y a, en termes de réappropriation de l'espace public, peut-être d'autres inspirations transatlantiques qui peuvent nous encourager. C'est notamment le Media for Equity, qui est une voie alternative pour le financement des associations béarnaises, mais aussi des start-up béarnaises. Et ça, je crois que c'est peut-être un lien. Vous avez ici l'exemple en photo d'un arrêt de bus décoré. À l'échelle de l'Hexagone, ce sont plutôt des acteurs comme JC Decaux, mais aussi les aéroports qui pourraient justement être des vecteurs et des pionniers. Je vous propose de découvrir et de défricher ensemble ce laboratoire d'idées, de réfléchir à des financements innovants. Alors, quelques outils numériques sont aussi mis à votre disposition. Si vous souhaitez faire vivre ce débat, il existe une page Facebook, un compte Instagram et un compte Twitter qui s'intitule tout simplement « Youth Bank France » et qui vous permet de participer à des événements qui s'organisent dans des villes, dans des campus, sur différents territoires, pour faire parler de ce sujet et le mettre en valeur à l'aune des approches de financements innovants qui peuvent fortement irriguer le territoire béarnais. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Cette conférence avait deux entrées, d'abord un prisme historique et un prisme ouvert vers l'innovation. Je vous propose d'ouvrir les échanges. Si vous avez des questions, il y a tout simplement une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez réagir. Merci à tous et très heureux de pouvoir développer ce débat dans les Périnées Atlantiques, ici à Pau, mais peut-être que d'autres villes et d'autres territoires seraient intéressés pour explorer le sujet. Je vous souhaite une très, très bonne journée et vous pouvez réagir dans la capsule pour poser vos questions. Merci. 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 Merci.